... Alors on est au Comte de Gascogne avec Henri Charvel, patron, spécialité sud-ouest évidemment, donc foie gras. Et je suis sûr que les clients te demandent en permanence des recettes de foie gras pour faire chez eux, non ? Ah oui, absolument. Ils demandent tous les jours des recettes de foie gras. Et entre autres, on a fait des recettes maintenant qui sont beaucoup plus simples pour les ménagères, au lieu de faire une terrine qui est assez compliquée. Maintenant je vais te montrer, on va aller en cuisine, et je vais te montrer comment on fait le foie gras au madiran ou le foie gras au sauterne. Tout simple ? Tout simplement. Génial. Benoît est en train de préparer son foie au vin. Dis donc, tu m'as parlé de sauterne, c'est pas du sauterne Henri ça ? Non, justement, j'ai du sauterne dans la recette parce que normalement c'est une recette qu'on fait au sauterne, mais pour des raisons quand même de prix, j'ai trouvé un vin qui pourrait faire aussi bien, du coteau du Léon qui... Ah c'est par charité alors ? C'est pour les consommateurs. Ça coûte moins gère pour les consommateurs. Alors c'est bien. Coteau du Léon, vin de Loire, à la place du sauterne, vin du Bordelais. Mais c'est à peu près les mêmes qualités. Acidulé mais bien sucré quand même. On regarde ce que fait Benoît ? Oui. Alors, Benoît. Alors voilà, donc un lobe de foie cru. D'accord. Un entier. Mais là il est à température de la pièce encore. Il est à température de la pièce, voilà, tout à fait, parce que comme on va le retirer entier, on a besoin qu'il donne de la graisse immédiatement à la cuisson pour éviter qu'il accroche en fait. Et tout simplement. Donc assaisonner sel, poivre, on appuie légèrement dessus pour faire pénétrer l'assaisonnement. Et la cocotte, donc chauffée à blanc, c'est-à-dire sans aucune matière grasse, on ne met absolument rien dedans. Et à ce moment-là, quand on pose le foie, on entend tout de suite, il chante. Eh ouais. Eh ouais, c'est vrai. On entend bien le foie. Donc là, surtout, on ne le touche pas. On ne le touche pas parce qu'il va former une croûte. En dessous, il va dorer gentiment. D'accord. On va le laisser comme ça quelques secondes et on va le retirer doucement. Petite technique pour savoir, c'est qu'on touche légèrement. Alors avec un ustensile pour éviter d'abîmer le foie. Ouais. Comme ça. Et si le foie se décroche, il n'accroche pas au fond comme ça, on va pouvoir le tourner. D'accord. Quand il accroche, on n'y touche pas, on risque de laisser coller au fond la partie dorée. Ah parce que il accroche au début et il va se décrocher tout seul. Et la graisse fait en sorte qu'il se décroche dès que la croûte est formée. Formidable. Donc ensuite, tu savais ça, Henri ? Ouais, j'ai un peu cher là encore. Ensuite, on le tourne. Voilà. On a une belle croûte dorée. On a ici en parallèle notre vin qui est en train de monter en ébullition. Donc c'est vraiment juste le coteau du léon. On va le faire flamber pour évacuer l'alcool et enlever l'acidité de l'alcool. Mais si on laisse suffisamment longtemps, il va de toute façon évacuer son alcool, non ? Oui, il faut. Mais ça va plus vite en le flambant. On va le flamber. Voilà. Oh, la belle flamme. C'est parti. Et là, on va donc ébouillanter notre lobe de poids gras avec le vin. Je me mets derrière Henri. Je fais un très bon écran, Henri. Ah, merci. Voilà. Ah oui, dis-donc. Donc ça monte en ébullition. Ah oui. On va suivre assez rapidement. Et là, on va attendre que ça retombe. Une petite minute. On va l'enlever et on va le laisser dans le vin mariné. Donc la recette, elle est presque terminée. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter, en fait. Alors, on le laisse refroidir dans son jus, jusqu'à sa température de la pièce. Voilà. Et ensuite au frais. Et ensuite au frais. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est pas une belle recette pour les mamans, ça, pour les fêtes de Noël ? Vous n'avez pas un peu peur que ceux qui nous regardent se disent mais la cuisine, c'est vraiment un métier de flémard quand même. Pas de flémard. Il faut réfléchir. Il faut optimiser. Oui, parce que pour trouver des recettes comme ça, il faut penser et puis il faut déguster. Et là, on te le fera déguster demain. Ah, il faut que j'attende demain. Bon, ben vous pouvez y aller. Moi, je vais surveiller pendant ce temps-là. Merci, hein. Merci bien. C'est pas grave, moi, j'attends demain. Ah, ça, pour un truc comme ça, je peux même attendre une semaine.